La teneur de ce communiqué pour la suite du journal, l'état-major général des armées porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que les éléments des forces armées et des sécurités en patrie au nord du pays, à la frontière avec la Libye, ont mis en déroute un groupe de trafiquants et des bandits de grand chemin lors d'un accrochage le vendredi 18 août 2017. La situation est sous contrôle et le ratissage est continu et en bilan détaillé sera communiqué ultérieurement. Le porte-parole de l'EMGA. Installation du nouveau commandant de la zone de défense numéro 4, l'ACA. Il s'agit du général Seyit Dahab qui remplace à ce poste le général de brigade Ibrahim Ismail Asaballa. C'est le chef d'état-major au commandement de l'armée des terres qui a présidé la cérémonie. Idriss Oumar Idriss. Le général de division Seyit Dahab Yaqoub se permute avec le général de brigade Ibrahim Ismail Asaballa, respectivement dans la zone de défense numéro 4 et 5. Aguerri au commandement des troupes par son savoir-faire et son expérience au combat, Seyit Dahab Yaqoub va pouvoir dévoiler de nouvelles stratégies. Officiers et militaires de rang de la zone de défense et de sécurité numéro 4. vous reconnaîtrez désormais pour votre chef, le général de division Seyit Dahab Yaqoub, ici présent à ma droite. Vous nous obéirez en tout ce qu'il vous commandera, pour le bien du service, l'exécution des règlements militaires et l'observation des lois de la république. La zone de défense numéro 4 départ sa proximité avec le Nigeria, bastion de Boko Haram et répétée zone de turbulence. Le nouveau commandant a, au cours d'un briefing avec les autorités civiles, sollicité l'apport de tout un chacun pour contenir toutes les menaces terroristes et garantir un environnement pacifique à la population. Une cinquantaine de policiers et de gendarmes suivent en stage sur les opérations selon les règles des Nations Unies. Cette formation vise à renforcer la capacité opérationnelle des éléments de force de l'ordre à fournir une assistance d'experts et à mener des évaluations opérationnelles. La session est placée sous la supervision du secrétaire général du ministère de la Sécurité qui a donc ouvert les travaux. Madhissam Anastasib ici, reportage. Pour se conformer aux exigences de la Commission de l'Union africaine sur la mise en réserve des capacités de la force multinationale d'Afrique centrale, le gouvernement tchadien fait appel à l'expertise de l'école de maintien de la paix de Bamako. Une cinquantaine de policiers et gendarmes bénéficient déjà de cette expertise. Il est question ici d'outiller les participants à mieux appréhender le rôle de la police des Nations Unies dans un contexte de conflit. La paix et la sécurité nationale et internationale ne peuvent être garanties par des hommes et femmes capables et expérimentés, selon le secrétaire général du ministère de la Sécurité publique et de l'immigration. Les attentes des États africains sont grandes, voire urgentes en matière de maintien de la paix dans le contexte marqué par la résurgence des conflits de toutes sortes qui menacent non seulement un État, mais plusieurs autres au même moment. Je voudrais parler des groupes terroristes dont les motivations sont totalement différentes de celles des groupes classiques. Ces assises selon le chef de la délégation de l'école de maintien de la paix de Bamako, Aloussé Nisseu, vont aider les bénéficiaires dans leurs services respectifs et leur permettre de mieux assimiler le rôle de la mission de maintien de la paix. La rencontre des vrais à terme permet aux participants de prévenir un conflit à travers les frontières nationales, de sensibiliser une situation conflictuelle après le cessez-le-feu et de conduire les États d'une transition vers un gouvernement stable.